Vie et Parole du Maître Philippe 7. L'Évangile du Maître Philippe, deuxième partie Le Saint-Esprit Heureusement que nous le connaissons par le Saint-Esprit, sans quoi nous nous révolterions et nous blastermerions, ce qui causerait notre mort totale. Si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'Homme, il pourra lui être pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit n'entraînera le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Pour accueillir les sept dons du Saint-Esprit, il faut nous purifier des sept péchés capitaux. 2 février 1902 Il y a d'autres êtres que les apôtres qui ont reçu la lumière. Ainsi, Jeanne d'Arc en était. Elle a payé cher les lumières reçues. Il en est de même tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont répandu leur sang pour payer pour nous. Tout homme rencontrera un jour celui qui le baptisera d'Esprit. Il aura droit de pénétrer alors au ciel, purifié, ayant tout oublié. La Vierge L'être le plus élevé de tous est la Vierge. C'est l'Esprit le plus élevé du genre humain. Vous ne pouvez pas comprendre la Vierge. Si on comprenait la Vierge, on comprendrait l'Esprit. Il y en a qui disent que la Vierge est la sagesse du monde. C'est vrai. Mais il faut le comprendre. 12 février 1902 Que veulent dire dans l'Évangile ces paroles du Christ à sa mère ? Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ? Beaucoup ont pu blâmer le Christ et penser qu'il manquait de respect à sa mère. De ce qu'au contraire, il a prêché le secret et le respect. Mais en disant qu'il n'y avait rien de commun entre eux, avec sa mère, il disait vrai, il n'y avait et ne pouvait y avoir de commun entre eux. Elle ne croyait pas en lui. Les miracles faits par son fils, encore tout petit, ne lui avaient pas ouvert les yeux, pas plus que ceux qu'il faisait étant grand. Il allait, qu'il prit corps dans une famille. Sa mère était consentante, que ce soit dans la sienne, mais elle n'était pas du tout dans la même demeure que son fils. La mère de Jésus n'en va pas moins être regardée comme un des êtres privilégiés de la création. Le corps de la Vierge était de la terre et il est retourné à la terre. 12 juin 1904 La création Nous ne comprenons ni le Fils, car nous ne comprendrions le Père, ni la création. Ne pas chercher des mystères de l'existence. Depuis ta plus tendre enfance, tu cherches à connaître les mystères de la création. En supposant que tu trouves et que tu arrives à cette connaissance, tu en seras dépouillé en partant et tu n'en sauras pas d'avantage à ton retour, car il n'est donné à personne sur cette planète de connaître ce mystère. 30 août 1898 Si l'on donnait la connaissance du ministère à la création, ce serait pour nous une grande imprudence, car, le sachant, nous ne ferions plus de progrès. 28 décembre 1894 Dieu créa des clichés de tout ce qui devait exister. Tout vient petit à petit. C'est pour cela que la création fut lente et qu'elle dure toujours. 5 décembre 1902 Tout a été créé avant l'homme. L'homme fut créé après les animaux, mais il était à l'état de conception avant que l'ambion fût créé. 29 janvier 1902 Dans la création, tout va par couple. Lorsque tous les êtres de la création seront retournés à Dieu, le travail étant fini, il y aura une création. Beauté des œuvres de Dieu Rien n'est vilain dans la nature. Lorsque vous saurez admirer toutes, absolument toutes les œuvres de Dieu, c'est que vous aurez eu, par la charité, de moyens de les reconnaître. Tandis qu'aujourd'hui, vous servez des œuvres de Dieu pour vous battre contre elles et vous révolter. 23 décembre 1896 Les anges gardiens Sur la terre, nous progressons tous vers le bien. Et à chaque période où notre âme se perfectionne et fait un pas pour notre avancement, nous changeons de guide et celui qui vient à nous est plus avancé que le précédent. Avril 1893 Pensez-vous que lorsque Dieu vous a envoyé en ce monde, il vous a envoyé seul ? Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé simple et ignorant toute chose. Nous sommes suivis depuis notre plus tendre enfance jusqu'à notre tombe. 19 juillet 1897 Car nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours avec nous notre guide, notre ange gardien. Il est notre conseiller. Lorsque nous sommes tentés par le mal, il emploie tous les moyens possibles pour nous en détourner. C'est la voix qui nous dit « Ne fais pas cela, c'est mal ». Il nous réclame de nous qu'un peu de bonne volonté. Si nous succombons à la tentation, nous lui faisons de la peine et il pleure. Cet ange préside à notre naissance. Il est à notre chevet et il nous suit de notre naissance à notre mort. Là, un autre vient à nous. 12 juillet 1897 L'âme est jugée devant un accusateur, notre mauvais ange, et un défenseur, un ange gardien. Vous vous étonnez, malgré l'existence et la protection de notre ange gardien, nous commettions encore des fautes. Supposez que vous soyez un tout petit enfant et que l'on vous soigne d'une bonne. Elle vous mène promener dans un terrain accidenté où se trouvent des pierres et des ronces. Bien qu'elle vous donne la main, vous trébuchez parfois. Vous tomberez et vous vous piquerez, mais ne sera-ce pas là le seul moyen que vous réfléchissiez, que vous appreniez à marcher et que vous vous fortifiez. Si vous ne voulez pas d'ange gardien, progressez et on vous le retirera. Avril 1897 Les esprits Le Père a créé les esprits. Tous les esprits sont individualisés et, bien qu'ils soient tous à l'image de Dieu, bien qu'entre eux ils ne se distinguent pas. Dieu les reconnaît tous individuellement. La vie est un contact universel. Tout en l'air est plein d'esprits. Il y a des êtres qui nous entendent et nous ne voient pas. Ils nous écoutent comme des dieux. Il y a d'autres êtres qui travaillent, mais pas comme nous, sans connaître le mal. Nous ne savons rien. Lorsque nous faisons un mouvement, nous croyons le faire par notre propre volonté. Il n'en est rien. Si nous n'étions aidés, il nous serait impossible de faire le moindre geste. Des êtres invisibles nous environnent et nous aident. Tous ces êtres que nous ne voyons pas travaillent pour nous. 13 avril 1898 Les esprits des royaumes souterrains, ceux de la lune, sont identiques en tout à nous-mêmes. Ce sont des esprits entourés de fluides magnétiques. Seulement, ils ne nous voient pas et nous ne les voyons pas parce que nous ne sommes pas dans le même appartement. Un voile nous sépare. Un esprit peut se manifester qu'à nous qu'en perçant une couche épaisse qui nous entoure et en se révélant lui-même pour être sensible à nos sens. C'est ainsi qu'au matin, le soleil ne se fait voir qu'en perçant les brouillards et en les dissipant. Les génies sont des esprits dont la sphère d'action est très, très étendue. Ils peuvent agir et se manifester sur plusieurs esprits humains à la fois car ceux-ci sont limités et emprisonnés dans leur corps. Pour les génies, l'espace n'existe pas. Il y aurait donc simple de parler à plusieurs esprits à la fois. L'esprit humain peut, lui aussi, développer sa sphère d'action mais peu à peu et lentement. Tout est esprit et souvent, pendant que nous faisons un plan quelconque, nous avons en même temps quelqu'un près de nous qui trace le dessin et ce quelqu'un est lui-même guidé. Alors un poète ne suit que les inspirations et n'est rien par lui-même. Absolument. Il en sera ainsi jusqu'à ce que nous ayons acquis notre liberté. 3 janvier 1897 Les spirites croient trop facilement que des esprits élevés peuvent venir à notre contact et même nous toucher. Je ne dis pas que ce soit impossible mais cela est fort rare. Il faut prier pour cela, être très pur et encore, l'esprit qui vient à nous peut être sévèrement réprimandé de l'avoir fait. Lorsque nous demandons ainsi une vision de quelqu'un des nôtres à Dieu, il se peut que ce soit une autre personne qui se présente à nous. Dans ce cas, il ne faut pas éloigner son image et demander autre chose avec impatience car souvent, l'esprit que nous avons demandé n'a pas reçu l'autorisation de venir et Dieu, qui sait ce qu'il fait, nous envoie l'esprit qui est le plus apte à nous parler et à nous éclairer. Nous devons donc nous adresser à celui que nous voyons. les êtres invisibles. La science croit tout savoir et elle ne sait rien. Celui qui croit savoir quelque chose naît par son savoir, conduit qu'à la négation. Nous croyons savoir et nous ne savons rien. Nous croyons voir et nous ne voyons rien. Nous croyons être un seul être et il y a plusieurs êtres en nous. Nous croyons avoir notre libre arbitre et nous ne l'avons pas. Nous croyons avoir une pensée. Nous croyons agir par nous-mêmes et nous subissons l'influence de tous les êtres qui sont avec nous. Nous croyons posséder une chose et cette chose est aussi bien la propriété d'autres êtres que nous ne voyons pas. Mai 1895. Le propriétaire d'un bien dit à sa femme « Il faudra, tel jour, moissonner notre blé. » La femme le dit au serviteur et les oreilles des invisibles qui cultivent le même bien recueillent ses paroles. Ils ne veulent pas que leur bien leur soit enlevé et, avant la moisson, la grêle ravage tout. Mai 1895. La grêle est une armée de travailleurs qui viennent lever la récolte. Comme le plus souvent, nous ramassons la récolte avant qu'elle soit mûre. Alors, eux, passent avant nous. Le vent, la pluie, la grêle et tout ce qui peut arriver est représenté par des êtres qui, eux aussi, ont un travail. Lorsque nous faisons du mal à ces êtres, eux aussi peuvent, à un moment donné, se révolter contre nous. Quand la grêle passe dans notre contrée, qu'elle abîme nos récoltes, ces récoltes ne sont ni abîmées ni perdus. D'autres êtres que nous, nous voyons pas, croient aussi faire leur récolte. Alors, lorsque la nôtre, notre récolte, est bonne, la leur est mauvaise. Il en est de même pour les plantes. Ces êtres, pour moi, pardon, ces êtres sont, pour moi, les peintres de la nature placés par le créateur. Ils ont beaucoup de peine. Pour vous en donner une idée, figurez-vous, l'un de ces êtres allant chercher très loin une goutte de rosée qui est aussi lourde pour lui qu'un seau d'eau pour nous. Certains façonnent les feuilles, les unissent, font en sorte que les feuilles ne soient pas trop épaisses. Le petit a autant de peine pour faire un peu que le fort pour faire plus. Chacun agit suivant sa force. Le travail de chacun sert à nous et à d'autres que nous ne voyons pas et dont nous sommes bien loin de nous douter qu'ils existent. 13 avril 1898 En chaque point d'une plante, il y a des êtres qui ont qui une bouche, qui un estomac et c'est un va-et-vient continuel d'esprit pour apporter à ces êtres tout ce qui leur est utile pour leur existence. Ces esprits surveillent et protègent la plante. Ils vont chercher les microbes qui servent de nourriture à ces êtres. Ils les protègent de la pluie ou du soleil. Nous voyons une goutte de liquide glisser et couvrir deux ou trois de ces cellules parce que le verre protège contre les rayons de soleil. Nous croyons que c'est une action mécanique intelligente. Du tout. Ce sont des esprits qui ont tiré à voile devant ces êtres pour les protéger. Si bien que la plante qui vous paraît petite qui est plus petite encore jour pardon qui est plus petite encore jour d'autre est pour moi et pour ceux qui voient le monde spirituel plus grosse qu'une moisson. Ces esprits aiment une plante qui soigne et qui protège. Ils protègent ceux qui font du bien aux plantes et punissent ceux qui leur détruisent et qui les détruisent inutilement. Quelques-uns d'entre eux dessinent les feuilles et ce dessin n'est pas autre chose que celui d'un dessinateur qui est assis à sa table et qui travaille. Le cliché passe. Ils prennent ils le prennent et vont l'exécuter sur une feuille. Les démons Dieu quand il a créé le monde a créé des êtres inoffensifs. Il a créé des êtres enfin il a aussi créé des êtres infernaux. Il les a créés sciemment. Tout ce que Dieu a fait il l'a fait en conscience de cause. 13 décembre 1894 Le démon existe c'est certain et nous ne devons pas nier l'existence des esprits infernaux. Ce serait nier des esprits bienfaisants. Mais il ne faut pas être superstitieux. 20 février 1895 Il y a des démons attachés à la matière, d'autres à l'air, qui sont déjà assez méchants. Ils produisent les orages, etc. D'autres, dans le mental, ils attaquent les hommes déjà forts, les saints, par les tentations. Les êtres hideux ou difformes représentés par des dessins ou des peintures existent car notre cerveau est trop facile et trop faible et nous n'inventons rien. Lorsqu'un peintre dessine ces êtres, c'est qu'il est inspiré. Son cerveau plus lucide peut les percevoir et reproduit leur image. Ces êtres hideux ou hideux qui sont des esprits infernaux errent dans l'immensité. Il est heureux qu'ils ne puissent pas nous voir car ils viendraient sur nous. Pourtant, à quelques-uns, il a été permis de voir quelques personnes ils viennent alors prendre possession de la personne. Elle se trouve dans un état affreux. Elle est folle. Elle ne sait plus ce qu'il fait. Lorsque l'âme vient prendre possession d'un corps et que cet être qui vient au monde doit, pour une raison ou pour une autre, être possédé par un esprit infernal, l'esprit soulève un coin du rideau qui le cache au démon. cependant, ils ne prendront pas possession des organes de la personne tout de suite. Ce ne sera qu'à 20 ou 30 ans que la lutte commencera. 28 du 4 1891 Nous avons le bien et le mal en nous. Le mal n'est pas autre chose que le démon et nous-mêmes nous ne sommes que des anges déchus. 25 juin 1897 Les idées de mal que nous avons sont bien des idées du démon mais nous n'avons qu'à bien faire. Le texte dit en 1902 Ce qui fait tracer pas bon je recommence ce qui fait tracer et défroi la vue d'un aimant même à quelques pas c'est ce qu'il y a de mauvais en nous car le mal est sous l'empire du diable comme la vue d'une grande âme d'un saint fait tressailler de jour en nous ce qu'il y a de bon. Par là le mal en nous cherche à devenir meilleur. 20 février 1895 Lorsque Satan tentera et tenta le Seigneur il ne le connut plus pardon je recommence lorsque Satan tenta le Seigneur il ne le connut pas il ne savait pas que c'était lui 12 février 1901 Les rideaux Le cerveau n'est pas assez lucide pour percevoir les choses telles que l'esprit les transmet Nous avons tous un rideau devant les yeux qui empêche de voir ce qui est devant nous 13 juin 1895 Personne ne voit les choses de la même manière Il n'y a que celui dont les yeux de l'esprit sont ouverts qui voit les choses celles qu'elles sont Même dans le monde des esprits il ne voit pas la réalité Où nous voyons une cafetière D'autres êtres voient un réserve ou un arbre un lac un abri Mais tous voient quelque chose de différent Il y a différents cieux suivant différents appartements Et tous sont voilés par nos yeux Nous voyons ce qu'il nous est permis de voir Chacun de ces cieux est pourvu d'un rideau S'il nous était permis de le lever un de ces rideaux Nous pourrions voir ce qui se passe dans ce monde Novembre 1895 et 22 Novembre 1900 L'homme a le pouvoir de disparaître d'être dans le lieu qu'il désire et de revenir quand bon lui semble Pour cela il lui suffit de demander que le rideau se lève Il fait deux pas et il y est Il y reste jusqu'au moment où il demandera à Dieu d'en partir et de nouveau il sera là Mais pour cela il ne faut pas croire Pardon Mais pour cela il ne faut pas se croire quelque chose car on n'irait pas loin Je n'ai jamais vu sur terre quelqu'un devant qui le rideau était levé Quelques personnes ont vu comme par le trou d'une aiguille d'autres par un petit coin soulevé mais jamais plus 31 janvier 1897 Si lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde il n'avait eu soin de mettre derrière le rideau qui sépare ce monde de l'autre son éclatante lumière aucun homme de la terre n'aurait pu l'approcher Il existe sept rideaux Derrière le premier se trouvent placés des êtres plus avancés qui ont habité en ce monde 16 juillet 1896 Il n'y a pas qu'un voile qui nous sépare des choses Il y a un grand nombre de voiles On peut les lever séparément et successivement Mais il y a des voiles qu'on ne peut lever car lorsque certains se lèvent je perds bon même la voix et je me suis comme absorbé Vous vous ne pourriez pas supporter cela Les visions En ce qui concerne les visionnaires il peut certainement y avoir des êtres très élevés qui voulant communiquer avec vous obtiennent cette faveur Mais combien faut-il que celui qui reçoit du ciel donne pour cela Eh bien peu ont assez 10 mai 1897 Un être robuste ne peut avoir le don de voyance Jeanne d'Arc à qui la force physique devait être accordée pour sa mission entendait seulement des voix Si elle avait vu les images astrales de sa vie elle n'aurait pas voulu la vivre Elle portait la guerre et la mort Elle aurait vu les squelettes la poursuivre et elle aurait reculé devant les meurtres à commettre Il y a différentes sortes de visions La vision prophétique est la plus belle On est couché dans un lit calme la nuit Alors un ange vient prend votre esprit et l'emmène soit où il veut soit où l'on veut soi-même On traverse alors des pays et on vous dit que c'est on vous dit ce que c'est On vous montre soit les tableaux du passé en vous les expliquant soit ceux de l'avenir et pendant ce temps le corps est libre et tranquille